Alors bonjour et bienvenue sur un nouveau vidéo ! Bon les gars, j'espère que tu vas bien. Tu sais, entre la dépression et la paresse, il n'y a qu'un pas. Parce qu'aujourd'hui dans ta vie, si jamais tu es paresseux, tu es fainéant, ça va conduire vers la dépression. Donc certaines personnes d'aujourd'hui confondent être dépressif et tout simplement être paresseux. Je vais donner quatre exemples, quatre choses. Tu remets les choses au lendemain, ça s'appelle la procrastination. Quand tu as une tâche à faire, en fait, tu es toujours en train de la mettre au dernier moment, tu es toujours en train de courir au dernier moment pour pouvoir faire les choses. Voilà ce qui se passe et tu ne les fais pas. Parce qu'en général, les gens qui disent « je remets les choses au lendemain », ça veut dire « je les remets à jamais » et ils ne les font jamais. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les gens qui accomplissent leurs tâches, ça crée de la dopamine. À chaque fois que tu as fait une tâche, et moi c'est ce que j'aime bien faire, à chaque fois que je fais mon planning, tac, tu as « pirate productivité » d'ailleurs en description. Si jamais, quand je fais mon planning, dès que j'ai fini de faire une tâche, tac, je la ré. Satisfaction, tu es content. Parce que tu sais pourquoi tu es content ? Parce que tu sais que tu avances. Et l'être humain est fait pour évoluer. Tu sais, c'est la plupart des gens qui sont en dépression, c'est parce que la vie qu'ils ont aujourd'hui ne matche pas avec la vie qu'ils aimeraient avoir. Tu es là, tu regardes ta vie et ils me disent « ça ne correspond pas du tout à ce que je veux en fait ». Et ce n'est pas forcément financier. C'est juste que ça ne matche pas avec la vie que tu aimerais avoir. Et là, tu commences à te dire « ah ouais, je suis dépressif ». À un moment donné, ma vie ne correspondait pas à ce que je voulais avoir. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis passé à l'action. Parce qu'il était hors de question que je reste comme ça, me lamenter sur mon sort. D'ailleurs, qui sont dus à mes propres décisions, généralement. Je me suis bougé et j'ai dit « je vais changer les choses » pour que la vie que j'ai matche au maximum avec la vie que j'ai envie d'avoir. Et tout ce que j'aurai en plus, ce sera du bonus. Donc, si jamais tu n'accomplis pas de tâches et que tu repousses tout au lendemain, ça va te conduire à un état dépressif. Deuxième chose, tu ne prends pas soin de toi. Ce que tu ne prends pas soin de toi, ça veut dire que tu as une mauvaise image de toi. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Ça veut dire que tu ne te considères pas. Ça veut dire que tu as une mauvaise estime de toi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par prendre soin de toi ? Ça veut dire bien manger, aller à la salle de sport, essayer de s'habiller propre, apprendre à aimer ses qualités, ses défauts. Parce que si jamais tu ne prends pas soin de toi, ça veut dire que tu ne t'aimes pas et forcément, ça va décliner sur un état dépressif. Donc, prends soin de toi, ne te laisse pas aller. Et tu verras que, en vérité, ce n'est pas une question que tu as un état dépressif, c'est juste que tu n'es pas réçu en fait. Va à la salle de sport et le 6-pack, sois plus attrayant, habille-toi propre. On verra après ça, si jamais tu es toujours en dépression. Tu seras plus attrayant auprès des femmes, les gens vont plus te respecter, c'est un autre game. Donc, prends soin de toi. Troisième chose, c'est que tu n'as aucune idée de qui tu veux devenir et tu n'as pas d'objectif. Si jamais tu ne sais pas qui tu veux devenir, c'est sûr que tu vas rentrer dans un état dépressif. Il n'y a rien de pire d'être là, mais pourquoi je suis là en fait sur la vie ? Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas d'objectif, je ne sais pas qui je veux devenir. Tu es là, tu as l'impression d'être perdu sur terre. Il y a des gens qui sont sujadés pour ça. Ils ne savent pas qui ils veulent devenir, ils ne savent pas qui ils sont, ils se posent des questions, ils sont là. Tu sais pourquoi ? Parce que l'être humain, il trouve son bonheur et surtout en tant qu'homme, si jamais tu n'as accompli rien dans ta vie, tu as l'impression de ne servir à rien. L'équivalent pour une femme, ce serait peut-être de ne pas pouvoir donner une famille. Tu as vu comment ça heurte une femme quand elle ne peut pas avoir d'enfant. Toi, c'est pareil. Si jamais tu ne peux peut-être t'accomplir rien dans ta vie, c'est sûr que tu vas rentrer en état dépressif. Donc, il faut que tu apprennes à planifier tes objectifs, à savoir qui tu veux devenir. Tu ne peux pas vivre comme ça. Sinon, oui, tu vas finir dans l'alcool, tu vas venir en état dépressif, drogue, pour pouvoir te sortir du quotidien, de la réalité, parce que la réalité que tu as aujourd'hui, elle ne te correspond pas et tu n'as aucune idée de quoi faire pour pouvoir améliorer ta vie, pour pouvoir être plus heureux. Pour pouvoir être plus heureux, il faut que tu évolues. Tout autour de nous évolue, la galaxie continue toujours à s'agrandir, tout le monde croit, toute chose qui n'est pas en train de croître dans ce monde meurt. Et le dernier, c'est que tu n'es pas dans l'action, qui résume un petit peu tous les points précédents en fait. Tu n'es pas dans l'action pour pouvoir être là où tu veux. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu n'es pas bien, c'est parce que tu es ici et tu voudrais être ici. Et si jamais tu n'es pas dans l'action, c'est sûr que tu vas être en dépression. C'est sûr que si jamais tu ne sais pas où tu vas aller, c'est sûr que tu vas être en dépression parce que tu es ici et tu as l'impression que ta vie, elle n'a aucun sens. Tu vois que ta vie, elle ne matche pas là où tu voudrais être. Parce que la vie que tu voudrais avoir entre là où tu es et là où tu veux aller, c'est juste des actions qu'il y a entre les deux. Ce n'est rien d'autre. C'est juste des tâches à faire pour pouvoir atteindre la vie que tu voudrais avoir. Donc les gars, petit message d'encouragement pour tous mes gars qui sont en état dépressif, tu peux changer ta vie. Tu n'as pas besoin, je ne suis pas partisan des antidépresseurs, utiliser la chimique pour pouvoir te faire être mieux. Non, je pense que tu peux régler ce problème-là. Surtout que c'est un état dépressif, c'est souvent plus des gens qui confondent la tristesse et l'état dépressif. Bref, tu peux changer ta vie juste par ça à l'action. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, sache que j'ai mon étude de cas où je te montre comment je fais 20 000 euros une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'ANAC. Regarde quand même. Et Zion, pour tous les gens qui voudraient accéder aux stratégies, pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois plus tout ce qui concerne investissement. Et je te partage pas mal de mes formations. Tous ceux qui ont accès à Zion, ils ont accès pratiquement à toutes mes formations. Donc tu peux accéder à tout ça pour une modique somme, franchement. Donc clique sur le lien dans la description, Zion. Et tu peux y accéder aussi le CPF si jamais tu le souhaites. Donc tu as le lien aussi pour pouvoir y accéder via le CPF. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.